Bienvenue dans le premier épisode de Collab Underrated Korean Artists. Underrated Korean Artists est un blog tenu par une fan de K-Indies qui vous présente des groupes et artistes venant de ce genre musical. Dans l'optique de notre collaboration, je vous proposerai une version audio de certains articles qu'elle présente, tandis que de son côté, elle écrira sur des artistes que je joue dans mes podcasts. Nous fêtons aujourd'hui le commencement de cette collaboration, et quoi de mieux que de commencer avec mes divas, Se qualifiant elles-mêmes de voyageuses intemporelles, Anshin A, Gyeong-sun, surnommées Sunny et Park So-i, forment The Barbarats, un trio partageant sa passion en chantant la musique rétro-pop des années 50-60. Le nom du groupe vient tout droit des Etats-Unis avec le style Baby Shop. Ce style d'harmonie a cappella des chez les barbiers afro-américains au début du XXe siècle est lié au gospel et représente l'une des influences du do-goop. Le trio a donc gardé Babur et y ajouté le suffixe "-et", pour créer The Barbarats, que vous connaissez maintenant. Ce style influence Anshin A dans sa jeunesse lorsque sa mère tenait un salon de coiffure dans lequel on pouvait entendre de vieilles chansons coréennes et américaines. A l'époque jeune fille, elle rêvait de former un groupe de vocalistes, ce qu'elle fera alors plus tard. Par la suite, professeur de chant et membre d'un duo avec Grace, l'ancienne membre remplacée par Gyonson, donc Sunny, en 2015, elle propose à son élève Sohee de les rejoindre. C'est ainsi que débute le trio qui commence avec des covers et quelques compositions personnelles en 2012, avant de finalement sortir son premier album, The Barbarats' First Album 1, en 2014. L'album est composé de, entre guillemets, une collection de morceaux de notre passé, d'après-chinés dans l'interview d'Inside Korea, et est inspiré par les grands artistes de l'époque, tels que Red Charles, The Beach Boys ou encore Kim Sisters. Et cela, tout comme leur dernier album, The Barbarats, sorti en 2016. Vous retrouverez également leur voix dans certains d'OST de drama, il se peut donc que vous ayez déjà entendu leur voix. Le style vestimentaire suit inévitablement le style musical, et vous le remarquerez rapidement dans leurs vidéos, ou bien lors de leurs clips de prestations sur scène. Effectivement, les trois artistes se sont beaucoup illustrés sur scène, et même en France, comme par exemple au Transmusical de Rennes, ou encore lors de leurs tournées ou de festivals. Elles ont d'ailleurs tourné le clip Summer Love à Paris, que je vous conseille de regarder, parce qu'il est absolument magnifique. De quoi changer complètement de style musical et d'apprécier leur magnifique voix. Et c'est même pas subjectif, c'est la pure vérité. Qui trouverait leur voix horrible et guttural ? C'est ici que je vous laisse pour ce premier épisode de Collab Underrated Korean Artist. Et nous allons nous quitter en musique, bien sûr, avec The Barbarats, Shu. C'est ici que je pense. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501